Les habitants de Kuneitra rentrent chez eux après des années d'errance. Vidéo, le gouverneurat de Kuneitra, au sud-ouest de la Syrie, a été entièrement libéré des terroristes et les civils commencent à regagner leur foyer. Un correspondant de Spoutnik qui s'est rendu sur les lieux a constaté que la vie revenait à la normale et que les habitants étaient heureux de rentrer chez eux même si leur maison était détruite. Après que le gouverneurat de Kuneitra a été entièrement libéré des terroristes, les civils commencent à regagner leur foyer. Un correspondant de Spoutnik s'est rendu dans cette province du sud-ouest de la Syrie, frontalière d'Israël, et a constaté que la route reliant Madinat al-Bahat à Al-Anidia avait été déblayée. Les démineurs ont détruit les bombes posées le long de la route et des maisons. L'armée syrienne contribue au retour des réfugiés et garantit l'ordre et la sécurité, a-t-il encore indiqué. Après cinq ans nous rentrons chez nous, nous sommes de retour et commençons à reconstruire notre pays. « On espère que ce sera encore mieux qu'avant », a déclaré l'un des Syriens questionné par notre correspondant. Les habitants ont raconté que malgré les destructions de leurs maisons et villages, ils étaient heureux de rentrer chez eux pour y reprendre une vie normale au lieu d'aller d'un camp de réfugiés à un autre. Nous rentrons chez nous dans notre pays et nous sommes heureux. Malheureusement, il y a tant de destructions. « On espère que tout se passera bien, que les problèmes se résoudront, que le pays se relèvera », a déclaré un autre Syrien. Le gouvernement syrien a ouvert neuf établissements administratifs qui aident les habitants dans leurs démarches et les radicaux qui ont opté en faveur de la réconciliation à revenir dans le cadre juridique de l'État syrien, a ajouté le correspondant de Spoutnik. Un accord de cesse-le-feu global a été conclu en juillet dernier dans le gouverneurat de Koneitra dans le cadre d'une entente portant sur la conclusion d'une trêve et le retrait des groupes armés. Une partie des radicaux s'est rendue aux autorités syriennes pour profiter de l'occasion de retourner à une vie pacifique. D'autres, qui ont refusé de déposer les armes, se sont vus accorder la possibilité de se rendre avec leur famille dans le gouverneurat du Délib.